Donc voilà, bonjour à tous, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique et guérisseuse et aujourd'hui j'invite Thomas qui recherche les cristaux dans les montagnes, du côté de Chamonix, en Haute-Savoie si je ne me trompe pas, tu me reprendras si ce n'est pas ok. Et voilà, on travaille pas mal ensemble, moi j'utilise pas mal les cristaux que tu trouves du coup pour la guérison à distance, en magnétisme, donc pour les humains, pour les animaux et puis voilà, s'il y a vraiment des maladies qui sont dites incurables, tout ça, on travaille beaucoup avec les cristaux à distance, à l'aide de grilles Reiki, en gros c'est ça et puis voilà, j'avais envie qu'on fasse cette petite vidéo tous les deux pour que tu dises un petit peu à nos auditeurs comment tu fais la recherche de cristaux, pourquoi tu en es venu là, je sais que tu as d'autres passions et voilà, expliquer un petit peu ton parcours quoi. Eh ben salut Caroline, ouais bah écoute je vais me présenter tout vite, donc voilà, j'ai 38 ans, donc je suis de profession, enfin ma première passion au métier c'est les cours de guitare, donc je suis musicien, je suis aussi photographe animalier, voilà donc j'aime beaucoup les animaux et la nature bien sûr, et donc ça m'a pris il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 4 ans, donc je suis cristallier, donc c'est la personne qui cherche les cristaux, donc voilà, mon terrain de jeu c'est plutôt les montagnes, et donc voilà, ça m'a pris suite à la vision d'un documentaire à la télé, et voilà, ça m'a fait tilt, je me suis dit tiens, il faut que j'aille en chercher, et voilà, ça me plaisait déjà depuis tout petit, j'étais déjà intéressé, mon grand-père il m'en achetait, etc. Et puis voilà, ça m'a fait tilt, et voilà, comme je traîne pas mal dans la nature, je me suis dit tiens, allez, on va faire ça. Ben ouais, moi je trouve ça super intéressant, tu vois, je ne savais pas vraiment, en fait, avant de te rencontrer, qu'on en cherchait en France, c'est un peu bête de dire ça, mais voilà, comment tu t'y prends ? Est-ce qu'il faut beaucoup de matériel ? Est-ce que tu vas plutôt en haute montagne ou en basse montagne ? Voilà, si tu peux nous donner un peu de... Ouais, comme tu dis, en France, on a des choses à faire en France, ça ne se passe pas qu'en Afrique et aux Amériques, comme on dit, mais non, non, il y a de quoi faire, donc non, non, bien sûr, les Alpes, c'est un super terrain de jeu, on est pas mal, mais on peut aussi trouver du quartz en Bretagne, comme un peu partout, ça dépend des terrains géologiques et tout ça, donc c'est un petit plus de s'y intéresser, donc je ne suis pas géologue du tout, je suis vraiment, j'ai appris tout sur le terrain, et puis là, maintenant, oui, je commence à m'intéresser un peu à la lecture de cartes et tout ça pour gagner du temps dans les prospections et voir des terrains qui sont plus favorables que d'autres pour certains minéraux. Le quartz, par exemple, tu vois, on le trouve plutôt dans tout ce qui est granitique et tout ce qui est Greg, Ness, voilà, bon, il y a toujours des contre-exemples, mais voilà, en gros, il faut essayer de trouver des terrains de jeu comme ça. Après, le but, pour trouver, par exemple, du quartz, je vous montre une petite pièce en passant, si on voit bien la caméra. Ouais, super, on va savoir. Donc ça, par exemple, ça s'est formé dans mon coin, c'est plutôt il y a 15-20 millions d'années, tu vois, la formation, mais ça peut varier à encore plus vieux. Voilà, donc le but du jeu, quel que soit le minéral, c'est qu'il faut trouver des filons. Voilà, donc les filons de quartz, par exemple, pour parler d'eux, souvent, on a une ligne blanche qui traverse des rochers. Et voilà, après, ça ne veut pas dire que ça va former des cristaux. Des fois, ça peut être complètement trop compressé et ça ne va pas laisser la place de pousser, de faire ce qu'on appelle une poche avec des cristaux dedans. Donc voilà, mais en gros, le premier point, c'est de trouver ça. Donc il y a deux solutions, soit on creuse, soit on escalade. Donc soit ça se passe en haute montagne, comme par exemple Chamonix, où effectivement, là, il faut grimper, faire de l'alpinisme et tout ça. Et donc les roches ont poussé. Donc là, du coup, souvent, on voit, je ne vais pas dire facilement, mais presque les cristaux, les fours, qui sont assez grands à Chamonix. Après, le problème, c'est qu'il faut y aller. Donc ça, c'est un autre problème physique. Et voilà, surtout que c'est hyper dangereux. Après, moi, j'aime beaucoup plus traîner quand même en forêt, en forêt rapide. Toujours, ça grimpe quand même un peu. Mais voilà, l'autre problème de la forêt, c'est qu'il y a beaucoup de végétation. Donc du coup, il y a moins d'indices présents. Il y a aussi moins d'affleurements. Donc il y a les roches qui dépassent moins le sol. Donc voilà, après, il faut vraiment trouver le petit indice qui va te faire creuser. Et voilà, puis j'aime bien l'odeur de la terre et tout ça et tout ça. D'accord, ouais, c'est super. Et je me demandais, en matériel, ce que tu utilises, comment tu t'équipes, est-ce que tu prends un sac à dos avec vraiment tout dedans, le pique-nique, tout ça, vraiment en cas de... Toujours le pique-nique. C'est vrai que le temps passe vite, que ce soit en recherche ou dès qu'on commence à sortir des cristaux. Bon, après, voilà, on est pris dedans. Forcément, c'est très excitant et ça passe très vite. Donc oui, après, pour le matos, ouais, je suis très, très basique. Ça reste marteau, burin, pied de biche, piolet, une petite gratoune en bois pour essayer de ne pas abîmer les cristaux quand on est dans la poche. Et puis voilà, mais c'est très, très basique. Vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà. Surtout qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit forcément d'amener le marteau-piqueur ou même que ça ne m'intéresserait même pas parce que ce n'est même pas marrant, limite, ça irait trop vite. Ça me vient mériter mes petits cadeaux. Ouais. Et quand tu fais tes recherches, en fait, quand tu trouves les cristaux, est-ce que c'est souvent en bloc ou est-ce que toi, tu dois faire des manips pour les décrocher ou est-ce que ça se décroche tout seul ? Alors, c'est une bonne question, ouais. J'explique souvent ça en conférence. En fait, ça dépend. Bon, il y a des, quand on ouvre une poche, ben dedans, donc soit effectivement, pour refaire un petit schéma, voilà, des fois, il y a des pièces qui sont attachées, ce qu'on appelle souvent les épontes, c'est le côté gauche et le côté droit de la poche. Et des fois, avec le temps, puisqu'il faut imaginer qu'il y a plusieurs millions d'années où ça s'est formé, avec le gel des gels, la tectonique, tout ça, et l'érosion, il y a des pièces qui sont détachées naturellement, qu'on appelle murs, et donc qui sont tombées au fond de la poche. Donc souvent, des fois, on peut trouver un début de poche et puis on voit que c'est cristallisé, mais on ne trouve pas grand-chose. Mais en fait, il faut creuser tout au fond, puisque les pièces sont tombées avec le temps. Voilà, puis ça, c'est rempli de terre, etc., ou de cailloux, enfin, etc. Donc voilà, ça dépend. On a les deux cas de config, ouais. Donc quand c'est mûr, c'est mieux, parce que, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, quand il s'agit de taper, ouais, c'est souvent très compliqué, parce que c'est très dur comme roche, voilà. Même rien que le quartz, ouais, c'est très compliqué. Puis il faut prendre une sécurité autour pour éviter que la pièce se fende. Voilà, c'est quand même très costaud le quartz, mais quand même, après, c'est quand même sensible aux vibrations. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à ton activité ? Tu fais ça plutôt l'été, plutôt l'hiver, où tu n'as pas vraiment de saison ? Voilà, pour ceux qui seraient intéressés de commencer à rechercher. Ouais, après, ça dépend du lieu où on travaille. Après, de manière générale, on peut faire ça toute l'année. Après, en montagne, le gros problème, l'hiver, bien sûr, c'est la neige. Donc, la neige, ça cache tout. La neige, le froid aussi, je suppose que c'est pas bien. Ouais, voilà. Non, après, si tu as déjà une zone où tu travailles et qu'elle n'est pas trop dangereuse d'accès, bon, tu peux y retourner. Mais après, si tu veux retrouver, par exemple, un nouveau filon ou quelque chose, s'il y a de la neige, bon, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas voir ou tu ne vas pas commencer à déblayer la neige à 100 mètres. Tu vois, donc, ce n'est pas la meilleure saison, on va dire. C'est bien de se garder des coins un peu plus bas en altitude, l'hiver, pour travailler sans la neige, si possible. Et où, voilà, si tu as déjà un chantier de commencer, moi, j'en ai quelques-uns, donc, voilà, tu y retournes facilement et là, tu t'en fiches, s'il y a de la neige, tu déblagues parce que tu sais très bien où ça se trouve. Voilà. Et tu n'as pas trop de concurrence, en fait ? Les poches que tu commences, est-ce que des fois, elles sont trouvées ? Enfin, que tu commences un travail dessus et que des fois, il y a quelqu'un qui la trouve et qui se dit, ben, c'est cool, ça a été entamé le travail et qui te prend un petit peu ta poche ? Alors, oui, ça, c'est une bonne question. Alors, normalement, dans l'éthique un peu des cristalliers, quand on laisse un outil dans la fissure qu'on est en train de travailler, ça veut dire que c'est en cours. Voilà. Donc, si la personne a un minimum de respect, enfin, un code, elle passe son chemin et puis elle va chercher autre chose. Voilà. Mais après, bon, ça n'empêche pas que... Tu sais bien, la nature de l'homme et tout ça. Ah oui ! Voilà, il y en a qui s'en fichent et qui vont essayer de grappiller une ou deux pièces. Voilà, c'est possible. De toute façon, dès qu'il y a notion d'argent, tu le sais bien, même si c'est pour 20 balles ou 100 balles ou même plus pour certains cristaux. Voilà. Des fois, ça fait un peu briller les hommes. Ouais, parce que tu as trouvé des grosses poches et tu as trouvé quand même, je crois, dans la dernière, plus de 200 pièces, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quand même une poche qui vaut le coup, mais voilà, il faut trouver la... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça vaut quelque chose. Après, oui. Bon, là, il y a des plus petites pièces et des grosses pièces. Là, par exemple, tu vois, je t'en ai préparé une autre. Voilà, ici, la dernière pièce. Donc, voilà, qui est un gros groupe avec plein de pointes de quartz et puis il y a même un autre minéral qu'on appelle de l'albit, mais je ne sais pas si on va bien voir sur la caméra. C'est des petits rectangles. Voilà, qui est cristallisé des deux côtés. OK. Ben, celle-là, elle est vraiment magnifique, quoi, deux pièces, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je t'en ai préparé d'autres, tu vois, comme la fluorine verte des Aravies qu'on trouve en Haute-Savoie. Voilà, qui est un autre minéral qui cristallise plutôt en cube. Qu'est-ce qu'il y a de marrant à trouver dans le coin ? Celle-là, elle était intéressante pour les thérapeutes qui travaillent justement avec les quartz parce que rien que par la forme, il y a beaucoup de significations et ceux qui s'y connaissent te contacteront sûrement pour avoir cette pièce-là. D'accord, j'en ai quelques-unes. Mais j'en ai pas beaucoup parce que c'est dur à trouver et voilà, c'est bien plus dur que le quartz. D'accord. Mais oui, il m'en reste quelques-unes. J'en ai une ou deux de cette taille-là, mais pas plus. Après, ça restera petit ou voilà. Sinon, on peut, voilà, d'autres minéraux comme la pyrite qui cristallise pareil en cube. C'est du fer. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est super. Pour les superstitieux, c'est aussi pour l'abondance financière, la pyrite. Donc, voilà. Voilà. Tu trouves quand même pas mal de cristaux différents. Pour le coup, c'est pas que les cristaux qu'on peut voir en bloc ou quoi. Oui, oui. On connaît souvent le quartz. Après, ça reste quand même le minéral le plus présent à l'échelle terrestre. Après, il faut quand même le trouver. Mais même dans le quartz, on a différentes espèces. Tu vois, comme quartz. Après, on peut avoir des inclusions dedans. Donc, un autre minéral qui est présent au même moment dans la formation. Tu vois, ici, c'est de la chloride verte qui est dedans. On peut l'avoir dessus. Ça, c'est encore plus spécifique, bien sûr. Dans les quartz, on a d'autres différentes espèces comme le quartz à âme qui est souvent un quartz plat cristallisé des deux côtés. Et puis, on a cette ligne un peu blanche qui fait comme un squelette qu'on appelle l'âme. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. C'est très spécifique. C'est encore plus rare comme type de quartz comparé à ceux en forme de pointe on va dire normale. Voilà. OK. Et du coup, alors, comment on fait si des personnes veulent acquérir quelques-unes de tes pièces ? Je pense aux thérapeutes, mais pas que. Il y a des gens qui sont passionnés aussi de pierres, de cristaux, tout ça. Et je rappelle que ça purifie un peu les lieux d'habitation. Ça aspire toutes les énergies usées, tout ce qui peut perturber un peu les atmosphères qui peuvent être un peu lourdes dans certaines maisons. Donc, c'est intéressant. Même si on n'est pas thérapeute, c'est ce que j'avais envie de dire aussi. Oui. Et puis, c'est joli. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Ce qui est passionnant, c'est ça. Surtout de les trouver. C'est des choses qui ont quand même 20 millions d'années. Donc, c'est toujours dingue de mettre à jour des pièces qui n'ont pas vu la lumière quelque part. Moi, je trouve ça complètement fascinant. Donc, du coup, pour répondre à ta question, c'est simple. Il faut m'envoyer un petit message et puis me donner une zone de prix. Il y a des pièces qui peuvent aller de 3 euros à 50, etc. Et puis, voilà. Après, comme j'ai déjà pas mal de stock, donc le mieux, après, j'envoie une petite vidéo avec des propositions de pièces. Et puis, voilà. Si la personne craque dessus, ça se fait comme ça. Parce que je ne peux pas tout mettre en ligne et puis même, je n'ai même pas de site dédié à ça, mais ça prendrait trop de temps. Voilà. Donc, souvent, j'envoie des vidéos comme j'ai fait avec toi. Oui, ça marche très bien. Tu as vite cerné ce qui me correspondait. À chaque fois, au bout de quelques pièces, tu savais ce qu'il fallait me présenter, ce que je recherchais. Et puis, voilà. Tu sais vraiment bien cibler, en tout cas, l'attente du client. Pour ceux qui sont dans le coin en Haute-Savoie, j'habite à côté d'Annecy. Donc, pourquoi pas venir chez moi et puis boire un petit café ou un petit jenepi Savoyard. Voilà. Ça sera l'occasion de voir les pièces en vrai. Oui. Et puis, de toute façon, je laisserai ton lien de chaîne YouTube, ton Facebook, tout ça pour que les gens qui se suivent te contacter et puis voir découvrir un peu aussi tes autres activités. Et j'ai vu que sur ton YouTube, tu présentais certaines de tes trouvailles quand tu es en forêt et que tu trouvais les quartz. Et je trouve ça sympa un peu. C'est vraiment au niveau atmosphérique, c'est souvent quand il pleut, je vois. C'est souvent. En tout cas, je ne sais pas si tu peux bien sortir quand il pleut ou ça se présente comme ça. Oui, c'est un peu les deux. Disons que quand il pleut après, on est quand même tranquille relativement. Après, il y a des coins où je suis très reculé, mais il y a des coins où c'est un peu plus des fois fréquenté ou c'est des fois où tu trouves une poche comme la dernière qui était proche d'un chemin. Donc, généralement, tu essaies de faire vite parce que c'est comme les champignons. Il faut être discret. Donc, du coup, tu vas quand il ne fait pas beau. Quand ce n'est pas trop dangereux dans certains coins, tu peux y aller quand il fait des temps vraiment infâmes. Moi, ça ne me dérange pas. Je l'habite juste avec la photo animalière d'attendre sous la pluie ou sous la neige. Quand on trouve des cristaux, limite, c'est plus simple parce qu'au moins, on a l'esprit occupé et puis on oublie le temps. Oui, c'est clair. Et au niveau du nettoyage des cristaux, quand tu les récupères, c'est compliqué dans le nettoyage ? Est-ce que tu travailles beaucoup dessus ? Ça dépend les pièces. Il y a des pièces qui peuvent ressortir vraiment propres d'un seul coup. D'ailleurs, on peut le voir sur mes vidéos sur YouTube. Il y a des pièces où il y a juste de la terre et hop, on l'enlève, on passe à l'eau. C'est déjà clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Et il y en a d'autres où ça arrive aussi de temps en temps où il y a un peu d'oxyde de fer dessus, une couleur un peu orangère. Donc là, il faut la passer un peu à l'acide chlorhydrique pour enlever les dépôts d'oxyde, re-la rincer à l'eau pendant plusieurs jours. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. OK. Voilà, c'est bon. Ça dépend des pièces. Mais elles ne sont pas retaillées. Elles ne sont pas du tout. Voilà, tout est naturel. Comme j'explique souvent en conférence, le quartz, quand c'est à la place de pousser, pour ne parler que du quartz, chaque formule chimique est précise pour chacun des minéraux. Donc voilà, le quartz, celui quand il cristallise et qu'il a la place de pousser, ça cristallise en six faces, plus ou moins exprimées. Voilà, la pyrite, ça sera cristallisé en cubes. Il y en a qui vont cristalliser en triangles, en pétales. Voilà, donc ça, c'est la magie de la chimie. Voilà. Pour ma part, ce n'est pas retaillé comme beaucoup de pièces brésiliennes ou autres. Mais bon, après, chacun fait bien ce qu'il veut. Ouais, les goûts et les couleurs. Exactement. Mais je pense que c'est mieux quand on a quelque chose de brut et on va dire de parfait puisque la cristallisation, si elle est là, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ça serait dommage. Et puis ça casse un peu ce qu'a fait la nature. Ouais, mais bon, après, oui, chacun fait bien ce qu'il veut. C'est clair. En tout cas, je te remercie pour avoir pris du temps pour expliquer un petit peu aux personnes ce que tu fais parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et puis je pense qu'on retraîtera d'un sujet en tout cas ensemble. Prochainement, on verra ce que l'avenir nous dit, mais avec plaisir en tout cas. Et puis le plaisir de partager une nouvelle activité. Et puis voilà, c'est super. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, Caroline, pour l'invitation et puis d'avoir pu parler de cette passion-là et puis voilà, au travers aussi de ton travail de guérisseuse et tout ça. D'accord. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Ouais, au plaisir, Caroline. Bonne journée à toi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada